Le diable est parti, Dieu bénisse l'Amérique. Les Etats-Unis exultent mais le monde fait désormais face à la peur de représailles après l'élimination d'Oussama Ben Laden. L'opinion publique réclame des preuves de l'exécution. Des élus du Congrès américain s'en font l'écho en demandant à la Maison Blanche de diffuser des photos de la dépouille du chef d'Al-Qaïda. Alors que le Pakistan veut lancer une enquête sur ses ratés dans la traque de Ben Laden, France et Etats-Unis lui reprochent son manque de clarté dans la lutte contre Al-Qaïda. Attendu ce soir à Paris, le premier ministre pakistanais devra s'expliquer. La présence de Ben Laden dans une résidence d'un quartier habité par d'anciens officiers pakistanais près d'Islamabad relance les spéculations. Direction Paris pour les corps des huit Français tués dans un attentat la semaine dernière à Marrakech. Avant d'embarquer avec les dépouilles, les proches des victimes ont pu se recueillir lors d'une courte cérémonie. En tout, 16 personnes sont mortes dans l'explosion, toujours pas revendiquées. Après plus de deux mois de siège par les forces pro-Kadhafi, l'inquiétude monte d'un cran à Misrata. C'est aujourd'hui qu'expire l'ultimatum fixé par le régime libyen aux rebelles. Sa fin pourrait notamment signifier le blocage du port, seule voie de ravitaillement pour la troisième ville de Libye. Bientôt 500 jours de détention pour les deux journalistes français otages en Afghanistan. La commission européenne leur rend hommage à l'occasion de la journée mondiale pour la liberté de la presse. Une journée synonyme d'action pour reporter sans frontière. Une trentaine de militants ont lancé de la peinture sur les murs de l'ambassade de Syrie à Paris. On aurait pu faire cette opération devant l'ambassade de Libye, devant l'ambassade du Yémen, devant l'ambassade du Bahreïn, devant tant d'autres. On a choisi la Syrie parce que c'est la situation qui nous paraît la plus préoccupante aujourd'hui. C'est l'article à couler, pas le sang !